yeah la bonne entorse des familles coucou tout le monde c'est coco liner back sur youtube j'espère que vous allez bien moi ça va et ça fait trop bien de filmer ça fait vraiment six mois que j'ai pas filmé et j'ai l'impression de dire ça à chaque fois donc ça me casse les steaks mais c'est pas grave on est là pour faire du contenu qualitatif j'espère que vous allez bien j'espère que je vous ai manqué un petit peu même si j'en doute fort et en tout cas moi je suis chaud pour refaire des vidéos à chaque fois je vais pas vous donner une excuse différente de pourquoi je fais moins de vidéos ça va pas trop vous en saurez peut-être plus un jour j'ai pas trop envie d'en parler je vous raconterai sûrement ça un jour si ça passe oui ça a mieux mais du coup voilà c'est un peu compliqué en ce moment pour moi et c'est vrai que du coup je fais moins de contenu alors que je kiffe ça de ouf j'ai quand même eu des trucs sympatoches dans ma vie à vous raconter la dernière vidéo c'était sur mon chien mon petit bébé qui est rentré dans ma vie qui est actuellement là et il s'est passé également une deuxième chose très grosse même avant d'avoir mon chien que je voulais vous raconter un petit peu aujourd'hui parce que ça commence à faire un bon moment que je vous en ai pas parlé du coup avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux comme instagram où je suis très active je pense que vous avez enfin compris ce qui s'était passé dans ma vie je pense que c'était pas très dur de le voir j'ai déménagé ça se voit d'ailleurs je suis assez fan de ce petit cadrage là avec mes petits cadres et de mon canapé en velours bleu et du coup j'avais envie de vous raconter ça aujourd'hui d'une façon un petit peu différente que ce que je comptais faire parce que du coup de base je comptais vous faire vraiment un vlog assez long assez sympa surtout déménagement et au final je me rends compte qu'il s'est passé beaucoup de temps que je peux pas juste vous faire ça revenir en mode allez je vous montre mon déménagement qui s'est passé il y a huit mois sans rien vous dire du coup c'est une vidéo un petit peu blabla mais surtout pour vous présenter mon appart un peu un house tour en espérant que ça me plaise en vous donnant des petites idées de déco et en vous montrant tout simplement là où je vis et en tout cas voilà je vais vous raconter tout ça en espérant que ça vous plaise et on y va tout commence pendant le confinement bah c'était le premier je crois il y en a eu tellement on sait même plus moi le premier confinement je l'ai mal vécu parce que j'étais toute seule étant donné que j'avais des problèmes de santé assez important j'étais obligée de m'isoler et je pouvais pas être en contact avec des personnes qui sortaient en cours qui sortaient de voir faire d'autres choses du coup je me suis isolée seule dans l'appartement familial parce que ma soeur avait quitté l'appart depuis un petit moment pour s'installer toute seule avec son chéri ma mère m'a lâché pour aller avec son compagnon parce qu'il fallait que je sois seule pour affronter la tempête covid parce qu'il fallait vraiment pas que je l'attrape et que malheureusement elle continue d'aller faire d'autres trucs dehors je me suis retrouvée seule avec mon chat dans l'appart familial à partir de c'était avril je crois en mars avril j'ai commencé à me confiner avant même qu'il y ait un confinement global parce que c'était vraiment important et parce qu'il fallait encore une fois pas que je le chope j'ai des problèmes de santé assez important dont je parle pas souvent parce que j'aime pas du tout en parler mais ça me gâche un peu la vie donc j'aimerais mieux que ça ne la gâchait pas encore plus voilà les semaines les mois limite sont passés et de un ma mère s'est sentie très bien avec son chéri ce que je comprends et de deux mois je me sentais assez seule mais surtout pas forcément bien dans cet appart qui regroupait énormément de souvenirs un peu compliqué de ma vie donc il fallait vraiment du changement et puis surtout l'appart était devenu vraiment immense pour juste moi qui restait toute seule clairement ta partie regroupe plein de souvenirs parce que c'est là où j'ai commencé les vidéos entre autres je partage une chambre avec ma soeur jusqu'à mes 14 ans donc si on n'avait pas déménagé j'aurais jamais pu faire mes vidéos dans mon coin dans ma chambre tranquille ou quoi j'en ai parlé à ma mère on s'est rendu compte qu'il valait peut-être mieux acheter plus petit et peut-être aussi en meilleur état parce que sa partie avait pas mal de défauts il était à 7 piques pour pouvoir par la suite pourquoi pas louer pourquoi pas faire autre chose et puis surtout pour que j'y vive tout simplement et parallèlement ma mère s'est rendu compte qu'elle avait très envie de vivre avec son chéri donc du coup nouvel appart pour janouche plutôt cool du coup parce que c'est un appart qui est vraiment super génial que j'aurais clairement pas pu me payer avec mes moyens mes moyens qui sont relativement bas étant donné que j'ai des problèmes de santé et que je peux pas travailler à côté même si j'aimerais et puis on va pas se mentir youtube ça rince plus du tout comme avant on n'a pas toujours tendance à se lancer dans des projets comme ça d'un coup un coup de tête on va dire mais quand on se lance on fait vraiment à fond donc à partir du moment où avec ma maman on s'est dit ok on va trouver un appart on est allé assez vite pour le trouver et on a eu un fucking coup de coeur pour ce petit appart trop mignon qui fait je crois 48 mètres carrés il me semble donc franchement je suis bien c'est cocooning c'est cool et je me sens mieux dans un appart plus petit parce que quand t'es seule et qu'en plus t'es pas forcément bonne santé s'occuper d'un appart 200 mètres carrés c'est pas super facile et puis surtout bas ça sert à rien parce que bah voilà je habite seul avec avec mon chat du coup mais avec mon chien donc ça suffit amplement du coup on n'a même pas eu besoin de faire plusieurs visites moi je m'attendais à ce qu'on fasse 15000 visites j'avais trop hâte de voir plein d'appart différents au final on a vu un seul c'était celui là on a eu un putain de coup de coeur on a déposé une offre et ça a été accepté donc vraiment trop trop cool en plus moi à ce moment là c'était pas du tout la forme pour moi aussi bien physiquement que moralement bon je veux pas dire que ça a vraiment mieux mais à ce moment là je venais vraiment de passer genre des premiers mois tout seul dans mon appart à habiter seul alors que je n'en avais pas vraiment envie à cause du putain de coulid et en étant pas en forme du tout donc c'était pas très facile pour moi du coup on se lance là dedans et on sait qu'on va avoir l'appart en octobre j'ai commencé à faire mes cartons tranquillou à tout ranger à me projeter dans mon futur appart à commencer à savoir même qu'est ce que j'allais acheter à tout préparer pour mon chat de l'époque qui est décédé maintenant je pense que vous le savez si vous avez vu ma dernière vidéo pour que mon chat s'y sente bien parce que j'avais envie qu'il se sente bien sur mon petit balcon j'avais envie qu'on s'asse un petit cocon et du coup les cartons commencent le rangement commence et c'était vraiment trop cool parce que du coup moi j'avais vraiment trop trop hâte c'est à part vraiment j'ai eu un putain de coup de coeur parce qu'il est trop beau il est super bien placé et il ya un petit balcon et ça vraiment le balcon c'était un truc qui me faisait rêver parce que je trouvais c'est trop bien ce balcon est magnifique octobre arrive on avait signé le bail on a récupéré les clés et l'appart était à nous donc vide et du coup bah voilà après je me suis installée ça a mis pas mal de temps parce que bah voilà niveau argent on croule pas sous l'heure non plus du coup on a vraiment mis plusieurs mois à faire en sorte que l'appart devienne ce qu'il est devenu qui est tous les meubles qui est tout ça je me suis installée tranquillement après forcément j'ai des petits soucis personnels enfin ça c'est un peu les mêmes que j'ai depuis très longtemps mais qui ont un peu empiré niveau santé et niveau moral forcément ça va avec ensuite vous savez ce qui s'est passé j'ai perdu mon chat autre épreuve extrêmement difficile parce que ce chat c'était l'amour ma vie et parce que pas parce que j'avais vraiment emménagé en me disant que de façon j'emménageais pas seul parce que j'emménageais avec mon chat et ensuite il s'est passé une incroyable nouvelle pour moi j'ai eu mon chien et etan qui est juste en face et en train de pioncer la vie est dure et du coup c'est vrai que ça m'a vraiment aidé à remonter la pente et bien surtout parce que je pense que ceux qui ont un chat le savent ça demande énormément de temps énormément de patience énormément de sorties et c'est des choses que j'aurais pas fait en temps normal à cause de la santé et de la déprime ça va énormément aider ce bout de chou ouais je l'aime en fait j'arrive même pas à regarder la caméra je fais que le regarder quand je parle de lui donc voilà ça c'était la nouvelle et etan il est en crise d'ado et je l'aime trop il m'apporte de la vie c'est incroyable du coup voilà où j'en étais dernièrement et je me suis dit que j'allais peut-être pas revenir pour voir des vidéos comme ça d'un coup sans vous expliquer ce qui s'était passé dans ma vie du coup me voilà 10 mois après avoir emménagé surtout après avoir surmonté cette deuxième épreuve qui était d'habiter seul parce que je m'en sentais vraiment pas capable dans l'état où j'étais mais grâce aux animaux parce que les animaux c'est la vie ça a bien marché et je me suis rendu compte que au delà de ça je pouvais quand même aussi réussir du coup à vivre à mon rythme et ça c'est pas mal du tout ça indépendantise vraiment et ça apporte des nouvelles expériences je pense que c'est important l'étape où on habite seul un jour dans sa vie et en tout cas je sais que j'ai de la chance parce que je suis vraiment dans un appart trop bien et trop cool donc ce petit appart est trop mimes et je me suis dit que j'allais vous présenter pour montrer un petit peu à quoi il ressemble bon mon chim c'est le bordel total donc jeanne du futur tu vas devoir t'y coller et en tout cas j'espère que le petit appartement tour va vous plaire que vous allez voir un petit peu comment j'ai agencé cet appart tout n'est pas parfait je l'ai fait à ma façon avec les moyens du bord avec ma maman avec les anciens meubles que j'avais aussi dans l'appart mais moi j'en suis fière de sa part il est vraiment cool il me représente bien il ya beaucoup de couleurs beaucoup de peinture beaucoup de cadres c'est assez plein et du coup voilà j'espère que ce petit appartement tour va vous plaire et je vous laisse avec la suite bienvenue je vous présente ici même mon entrée voilà magnifique et je voulais vous la montrer parce que j'ai cet élément de déco que je kiffe absolument le petit cadre de france pour ceux qui auraient reconnu voilà il ya des références friends dans à peu près tout mon appart je suis too much mais j'assume du coup on arrive directement sur mon salon comme vous pouvez le voir je l'ai décoré voici l'oreille de mon chien nous voici moi et mon coloc dans notre petit appart oui on est douche il a bien grandi c'est un gros bébé maintenant je vais vous montrer maintenant la cuisine et après on passera au salon bienvenue chez moi alors en premier lieu je vous présente ma cuisine tout en noir c'est trop beau il faut savoir que depuis cette cuisine j'essaie vraiment me forcer à faire bien manger correctement parce que franchement ça donne trop envie alors faut savoir que là c'est un peu mensonger parce que de base franchement il ya plein de bordel ici mais j'essaie au maximum de minimiser la présence d'objets dans ma part parce que moi j'ai tendance à entasser beaucoup de choses on a plein de placards on a le frigo on a même un petit lave vaisselle c'est pas beau ça et du coup comme vous pouvez le voir elle est vraiment hyper fonctionnelle et trop bien et j'ai quand même déjà un petit peu installé des petites plantes des petits vases on a par exemple ici mon bébé d'amour ma petite machine à café dolce et gusto c'est vraiment ma passion ultime j'utilise tous les jours voilà je vous la conseille elle est trop bien et voilà pour ma petite cuisine je vous présente mon salon vraiment ma partie préférée vu que c'est celle dans laquelle je vis au quotidien la table il me semble qu'elle vient de chez ikea et mon canapé el famoso canapé en velours bleu je me prends vraiment pour une reine avec ce grand angle ce canapé du coup il vient chez maison du monde et je le kiffe il est magnifique ensuite on a ma grande étagère que vous ne voyez pas entièrement mais il ya beaucoup de choses beaucoup de livres il me semble aussi qu'elle vient de chez maison du monde et on a aussi un autre élément assez important c'est mon petit piano électronique c'est un piano de la marque casio et en fait il marche en le branchant il fait un son incroyable vraiment c'est un vrai son de cadeau donc c'est vraiment un trop bon truc et moi qui adorent la musique bah c'est vraiment on kiffe et du coup j'ai agrémenté les murs de petits cadres j'ai fait moi même l'assemblage du coup les cadres viennent de chez des aignaux j'aimerais bien que ce soit un partenariat mais ce n'est pas le cas mais bon pour être honnête j'aime quand même beaucoup leur site il est vraiment sympa en revanche les cadres je les ai acheté chez le roi merlin parce que c'est moins cher et que on aime quand c'est moins cher et enfin la lampe c'est un cadeau qui vient de la famille donc je ne sais absolument pas d'où elle vient c'était une lampe un petit peu ancienne mais je l'aime bien ça fait un petit peu son charme donc voilà pour mon petit salon et enfin ici on a le côté plus salle à manger avec une table ici le salon vous venez de voir ma grande étagère voilà il ya énormément de trucs dessus je sais ça c'est mon petit planning de travail bref le magnifique panier de mon chien quelle grosse déco d'avoir un chien c'est pas très beau mais c'est pas enfin avec et on a ici un endroit que j'adore puisque c'est des petits miroirs que j'avais acheté chez maxi bazar pour 10 euros je crois donc c'est une bonne affaire on a ici ma platine que j'adore et dont je me sens grave souvent tous mes vinyles ils sont ici et j'en ai plein des anciens parce qu'ils étaient à ma mère et à ma grand mère donc ça c'est top et ici pareil on a un meuble que je trouve super beau j'ai acheté une petite boutique à lyon qui va super bien avec celui-là et c'était même pas fait exprès donc vraiment cet endroit je l'adore il est super beau et j'ai aussi acheté une petite branche de foliaire et ça il me semble que ça venait de chez la roi du tout du coup on a ici une grande porte-fenêtre qui donne sur mon balcon du coup en ce qui concerne mon petit balcon qui est juste là ça a vraiment été un challenge avec ma mère puisque du coup on a dû aménager un balcon qui est quand même vachement étroit mais qui est assez long donc on pouvait en faire quelque chose de super cool et du coup pour mon anniversaire qui était il ya quelques mois j'ai eu comme cadeau de la part mes beaux-pères un aménagement un peu de mon balcon donc j'étais trop contente genre meilleur cadeau on a essayé de pas faire trop cher non plus du coup la plupart des meubles ils viennent de chez maison du monde la vraie petite astuce de ce balcon c'est le balcon bar qu'on a acheté qui vient du site balcon bar je crois il me semble avec des chaises de haute et je trouve que c'est super cool parce que ça fait un autre plan de travail où on peut s'installer boire un verre mais sans ça prenne de la place sur le balcon donc ça je trouve que c'était vraiment super astucieux on a la petite table et aussi des petits bancs qui viennent de chez maison du monde pour ça fait un petit côté un peu cocooning donc vraiment je kiffe ça et un tapis que j'adore qui fait un peu genre tapis de brocances même si malheureusement j'ai pas pu en trouver un opus dans des brocantes donc il vient de chez maison du monde mais j'aurais bien aimé on a aussi des petites plantes qui ont agrémenté le tout et du coup j'ai rajouté il ya pas longtemps des canis parce que vu qu'il ya pas mal de vis-à-vis je me suis dit que ça me ferait un endroit un petit peu plus intime et du coup je trouve que ça rend super bien parce que c'est vraiment le thème bois sur mon balcon donc voilà j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne quelques petites idées d'aménagement pour un balcon un petit peu étroit et sinon n'hésitez pas à les voir sur pinterest c'est vraiment comme ça que j'ai vu la plupart de mes idées d'aménagement et pour finir cet appartement tour je vous présente ici même ma petite chambre qui est vraiment trop belle donc cette chambre c'est vraiment la pièce la plus mignonne que j'ai il ya pas encore beaucoup de choses au mur parce qu'en fait mon but c'est peut-être de plus tard accrocher mes propres toiles ça fait un petit peu un artistique mais je trouvais les 10 sympas donc du coup ce super lustre c'est les anciens propriétés qui m'ont donné et franchement j'étais trop contente parce qu'il est super beau ensuite mon lit c'était le lit de ma mère qu'elle m'a passé donc ça c'est cool la petite tête de lit qui est vraiment magnifique je suis beaucoup trop fan de cette tête de lit elle vient de chez la redoute voilà et j'ai mis pareil une petite guirlande de l'air lumineuse on a la fameuse quête friends si avec ça on dit que je suis pas too much c'est une petite quête friends qui est absolument magnifique que j'ai acheté sur amazon pour une trentaine d'euros et franchement je la kiffe on a aussi un petit plaid qui vient de chez conforma et qui est super bien on a également mon petit miroir à bijoux c'est vraiment mon allié je le kiffe il est trop bien il vient de chez amazon il m'avait coûté je pense environ 70 ou 80 euros peut-être il est vraiment trop cool je range tous mes bijoux dedans et c'est vraiment super pratique et ensuite de ce côté on a mon grand dressing super bien pas forcément super bien rangé mais pas trop mal non plus je trouve je range aussi des valises plein de bordel là haut mais vraiment avoir un dressing c'est vraiment mon rêve depuis très longtemps avoir un grand placard où je peux ranger tout et je peux pendre mes vêtements je peux vous dire j'en rêvais et ici enfin du coup on a ma petite table de nuit elle vient de chez ikea pareil la petite toile vient de chez la redoute et ma petite toile ici même et en bas on a tous les livres et enfin juste devant moi on a ma petite coiffeuse qui est trop mignonne qui vient de la redoute en fait c'est une sorte de console que moi j'ai transformé en coiffeuse et franchement je la kiffe et mon super beau miroir il vient d'un magasin qui s'appelle serphobie qui est sur lyon et voilà pour mon appartement tour c'est pas tout le temps dérangé je suis désolée si les pièces sont pas parfaitement rangées mais ça sert à rien de vous mentir aussi en vous montrant des trucs qui sont faux et j'espère que vous avez bien aimé voir toutes ces pièces que j'ai aménagé à ma façon et voilà l'appartement tour est terminée j'espère vraiment qu'il vous a plu parce que de toute façon moi j'adore cet appartement je me sens bien et j'espère que ça vous a plu que ça vous a donné des petites idées de décoration notamment pour le balcon et je souhaite à tous de trouver un endroit où on se sent bien parce que je pense que c'est vachement important pour le moral moi ça m'a fait du bien de vous parler un petit peu parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait et que je me voyais pas recommencer les vidéos comme ça au calme sans vous raconter un petit peu ce qui s'était passé dans ma vie n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait très plaisir et ça m'encouragerait surtout que bah il ya une grosse pause dans mes vidéos donc je sais que c'est pas pareil qu'avant à liker la vidéo si elle vous a plu et à lâcher un petit commentaire également je suis toujours là pour vous répondre dans les commentaires et quant à moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt bisous bisous